Bonjour ! Eh ben j'en fais rarement, mais voilà, je me suis dit un petit tuto pour la fin d'année, ce serait top ! Oui, ça peut paraître con, mais les gens qui n'aiment pas aller chez le coiffeur seront ravis de cette méthode. Je vais vous montrer comment, moi, je me coupe les cheveux, parce qu'en réalité, je ne me coupe pas les cheveux, ouais. Si tu as l'habitude de me suivre, tu t'es déjà rendu compte que j'avais plus beaucoup de cheveux sous le chapeau. Regarde, attention ! Voilà ! Bref, je suis un petit peu dégarni, pas juste là. Et donc, ouais, ça pousse sur les côtés, et faut couper de temps en temps, parce que sinon, t'as quand même l'air con. Alors, tu l'as déjà vu, celle-là, j'ai une tondeuse, mais que je n'utilise pas pour mes cheveux en réalité. Je l'utilise pour me tailler légèrement la barbe, couper les poils du torse quand il le faut, et éventuellement me raser la bite. Mais, oui, je n'utilise pas ma tondeuse pour les cheveux. Qu'est-ce que j'utilise ? Eh bien, je vais te le montrer, ça ! La fameuse crème défilatoire, celle que j'ai déjà utilisée en vidéo pour mes sourcils. Et, encore une fois, celle de la spéciale chatte. Enfin, eux, ils appellent ça pour aux sensibles. Alors, la crème défilatoire, ce qui est génial, c'est que tu peux la mettre sur tes poils, donc ton crâne, parce que les cheveux, c'est des poils. Attendre à peu près 10 minutes, et au bout de 10 minutes, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends ta douche. Alors, en général, je le fais le matin. Où je me... Tartine. Tu m'asses. Tu prends ta douche. Et, ha ha ! Économiser 20 balles de coiffeur. Mais, ouais. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me prennent pour un dingue, mais en réalité, oui, ça marche très bien. Alors, par contre, c'est noté ici qu'il faut attendre entre 5 et 10 minutes. Tadam ! Ouais, alors, j'utilise un concombre. C'est pas une connerie. Parce que le concombre, quand tu as la crème défilatoire, ça permet d'enlever la crème et les cheveux. Et surtout, c'est connu pour être bon pour la peau. Donc, voilà, c'est parti. Je vais vous faire la petite démonstration. C'est reparti. Donc, comme tu peux voir, ça brille au-dessus de mon crâne. Et quand ça brille, en général, ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de cheveux. Alors, il y en a, si, il y en a quand même. On dirait pas. Mais, il y en a surtout beaucoup ici. Alors, on prend la crème défilatoire. Alors, il faut enlever, il y a un petit bitonio en aluminium. Hop. Dans mon cas, il faut faire très attention au niveau de la barbe. Si je mets de la crème défilatoire sur ma barbe, la barbe, dans le cul, la balaye. Donc, ce qui est très important, c'est de ne pas dépasser cet endroit-là. Ensuite, l'autre problème, c'est qu'il y a deux jours, je me suis fait deux nouveaux piercings. Les conches, tu le vois là, là. Ils sont tout frais. Et la crème défilatoire, c'est quand même un petit peu agressif. Donc, il va falloir faire vachement gaffe à ne pas mettre de crème sur les piercings. Parce que sinon, les piercings, eh ben, ils vont être fous. Alors bon, on va commencer. Ce qui est important, c'est qu'une fois que la crème est mise sur le crâne, il ne faut pas dépasser dix minutes. Parce que oui, ça peut un petit peu brûler la peau. Tu prends la crème, hop, t'en mets dans la main. J'ai quand même beaucoup de cheveux, donc il faut mettre beaucoup de crème. Et là, tu te la mets sur le bord. En plus, c'est très agréable, c'est un petit peu froid. Alors, un petit conseil pour ce tuto. Ne faites pas comme moi. Pensez à mettre votre crème avant sur le radiateur. Parce que par ce temps-là, eh ben, ça caille. Et la crème est froide. Ah ! Ah ! Putain, la barbe ! J'ai foiré, il y en a sur la barbe. Vite, 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 vite. Parce qu'en fait, il faut enlever très, très vite ce qui est sur la barbe. Vite, vite, vite. On en remet parce qu'il doit y en manquer derrière. La difficulté, c'est le contour des oreilles. Oh, putain, fais chier. Non ! J'en ai peut-être un peu mis trop, là, pour le tuto. Et une fois que tu as mis la crème, il faut vraiment bien mincer pour que ça rentre entre les cheveux. Parce que sinon, ça fait... Oh, putain, merde, j'en ai foutu sur le piercing. Voilà. Ah, pute ! Le piercing. Tu descends bien dans le cou, parce que l'erreur que font les débutants, c'est de laisser des trucs dans le cou. D'habitude, je prends un poil plus mon temps, mais là, j'ai une urgence absolue. Tu vois, c'est ça. C'est ce qui est tombé sur la barbe. Tu te laves les mains. Alors, c'est un petit peu de galère à enlever. Tu prends un gant de toilette, tu le mouilles et... Alors, normalement, je fais vachement plus attention, mais là, je suis un petit peu distrait par la caméra. Ah, il y a des endroits où c'est mal mis. Alors, faut pas hésiter à en remettre. T'as des endroits sur le côté, là, où il en manque un petit peu. On voit que ça commence à fonctionner. Je sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petits bouts de poils un petit peu partout dans ma main. Alors, maintenant, faut attendre dix minutes. Le problème, c'est que dix minutes en vidéo, ça va être un petit peu long. Donc, moi, est-ce que je vous propose en attendant un petit tuto cuisine ? Oui ! En dix minutes, c'est sûr que je vais pas vous faire un gigot de sept heures. Par contre, je peux vous faire une recette, une recette fait maison. Les pop-corns à la bière, ouais ! Partons à la cuisine pendant que la crème dépilatoire pose sur mon crâne. Ouais ! Pour les pop-corns à la bière, c'est absolument pas compliqué. Il vous faut, et d'une, des pop-corns. Alors, moi, je prends des pop-corns qui vont au micro-ondes. Ça se met quelques instants au micro-ondes. Et pipipipipi, pop-corn. Ensuite, il vous faut de la bière. Alors, pour la bière, j'ai choisi de la bière étrangère. Ouais, de la bière étrangère. De la bière hollandaise, de la 8-6. Oui, le goût, c'est important. Un petit peu de beurre. Du poivre, parce que, ouais, c'est meilleur avec du poivre. Et voilà, allez, c'est parti. On a 10 minutes pour faire des pop-corns à la bière. C'est génial ! CACO ! Et bah voilà, tu mets le sachet de pop-corns au micro-ondes. Alors, bon, il est écrit sur l'emballage qu'il faut le chauffer 3 minutes à 800 watts. Ou 3 minutes 30 à 700 watts. Et en plus, c'est rigolo, car ça fait de pop-pop-pop-pop. D'autres sachets, quand les grains, ils explosent. Alors, pendant ce temps-là, tu fais bouillir la bière. Oui, oui, oui. Tu mets les 2 cannelles de 8-6, ça fait 1 litre de bière. Alors, tu sais que la bière est principalement composée de sucre. Et bah... Et en faisant évaporer l'eau petit à petit, et bah tu vas te retrouver uniquement avec le sucre de bière au fond de la casserole. Ouais, hé, hé. Alors, attention. Oui, il faut remuer régulièrement pour faire évaporer les bulles. Ouais, les bulles, ça s'évapore. Alors, pour info, la vidéo est accélérée 10 000 fois plus vite qu'en réalité. Tout ça pour dire qu'en réalité, c'est quand même vachement plus long que prévu. Ouais, hé, hé. Alors, pour donner une saveur un peu plus somptueuse, rajoute environ 150 g de beurre dans le résidu de bière. Et ensuite, tu touilles. Ouais, faut touiller. N'oublie pas d'ajouter le poivre, mais là, tu le vois pas parce que ça rend super accéléré. Et voilà, tu te retrouves juste avec un fond de bière. Ouais, c'est un peu comme un fond de veau, mais où tu remplaces le veau par de la bière. Ah ! Bon, ok, j'ai un peu cramé les pop-corns. Alors, bon, pour un résultat optimal, on commence à trier et avérer ceux qui sont un petit peu trop noirs. Non, bon, non. Alors là, il n'y a rien de raciste dans cette phrase, qu'on se le dise. Ouais, ok. Alors, ça ne sent pas très bon, mais en fait, le coup n'a rien à voir avec l'odeur. Et bah, ça y est, tu peux faire couler ton caramel de bière sur les pop-corns. Caca ! Ha 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 ! Allez, c'est le moment de goûter par cette exclusive. Est-ce que c'est bon ? Ah, mystère ! Et donc, voici les fameux pop-corns à la bière qui sont terminés. Les pop-corns au caramel de bière, pour être précis. Oui, je les ai un peu cramés, je sais, ouais. Que le fabricant aille se faire enculer parce que l'histoire des 3 minutes au micro-ondes... Non, il ne faut pas mettre 3 minutes au micro-ondes. Alors, goûtons les pop-corns à la bière. Mmmh, on sent bien le beurre, hein. Elle a un petit peu cramé, mais j'ai pas dégueulé. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit goût de brûlé. Alors, la bière apporte un plus par rapport au caramel traditionnel. Ça, c'est une certitude. On s'en déconner, c'est vachement bon. Et le poivre ramène du piquant, mais non, c'est bon. Franchement, pour une fois, je suis fier de moi. Bon, bah c'est l'heure. C'est vrai, c'est l'heure où il faut que ça commence un petit peu à gratter. Et donc, c'est le moment où il faut que j'enlève la crème dépilatoire. Et voilà, pour me dépiler la tête. Donc voilà, vous avez vu comment faire des pop-corn à la bière. Et en plus, c'est pas une connerie parce que ça fonctionne plutôt bien. Et maintenant, c'est le moment d'enlever tout ce qui est sur mon crâne pour enlever les cheveux. Pour ça, avant tout, il faut préparer le concombre. Tu vas comprendre. Il faut un épluche concombre. Alors, c'est important, c'est pour avoir le jus qui est à l'intérieur du concombre. Ça ressemble à ça, une fois le concombre ouvert. Mais surtout, ce qui est important, c'est la courbure. Oui, la courbure du concombre. Je vais chauffer le haut avant, quand même. Alors, oui, d'habitude, je ne vais pas sous la douche habillé. Mais euh... Ouh, c'est froid. Mais YouTube n'aime pas quand je suis complètement à poil. Ça dessoule. Alors, je... Ben... Voilà. Il y a un petit côté pratique. Ça te permet de laver tes habits tout en te lavant toi. Ah, mais ça commence à chauffer. C'est là que le concombre, justement, a son utilité. Le concombre, tu le prends, tu le plies. Et... Hop ! Voilà. Là, je ne sais pas si tu vois, j'ai enlevé beaucoup de cheveux. Hé hé hé. Et on recommence. Voilà. Donc voilà, c'est enlevé la première partie. C'est maintenant que je vais mettre la douchette pour enlever le tout. Et ensuite, repasser le concombre pour avoir ses effets apaisants. L'huile de concombre, c'est apaisant. Ouh ! Ah, ce n'est pas très agréable. Si, ça va. Oh, c'est chaud. Oh. Eh ben... Alors, ce que je fais en général, je prends un gomme toilette pour trotter, pour enlever le tout. Ah putain, mon piercing ! Alors, il faut faire gaffe à ne pas s'en mettre trop dans les yeux parce que ça brûle. Il faut essuyer les gants de toilette. Et ce qui est génial, c'est que tu ne les vois pas là. Mais le chaud et froid, ça m'a donné envie de pisser. Et je viens de me pisser dessus. Sauf que... Ça ne se voit pas. Ah putain, mon piercing ! Alors, une fois que tu as enlevé le gros, je vais refaire la même chose mais... Avec du shampoing. Safforel. Pour avoir une chatte douce. Hein. Donc, tu prends du Safforel. Tu laves ta tête. J'ai pris de la crème dépilatoire spécial chatte. Donc, je prends du shampoing spécial chatte. Ça sort le chatte-danin en fait. C'est le moment où tu peux relaver ton concombre. Le concombre, ce n'est pas une connerie. C'est bon pour le crâne. Le concombre est à nouveau propre et lavé. Et là, tu repasses. C'est juste pour apaiser ton crâne. Parce que oui, ça chauffe un petit peu. Donc, tu dois en mettre partout. Voilà. Ouh, c'est agréable. Et voilà. J'ai plus de cheveux. Il n'y a plus qu'à se sécher. Voilà. Donc, baignoire. Oh, je me sens propre. Par contre, ouais, ça bouche. Ça bouche la baignoire, là. Si tu entends. Voilà. Bref, j'ai économisé une séance chez le coiffeur. Grâce à moi, t'as gagné 25 balles. Et là, si tu regardes mon crâne, il est juste parfait. Devant, on voit le devant. Maintenant, derrière. Pourquoi on dit dépilatoire et pas dépoilatoire ? C'est pas des piles, c'est des poils. Ils sont cons, les gens. Tu retrouves des moumoutes de cheveux dans la barbe. Voilà, des moumoutes de cheveux. Non seulement j'ai économisé le montant du coiffeur, je ne suis pas allé chez le coiffeur, mais en plus, j'ai gagné du temps. Et en plus, j'ai fait une recette de cuisine, les pop-cornes à la bière que j'ai pu manger. Même s'ils étaient un petit peu cramés. Mais voilà. Alors les filles, c'est qui le génie ? Et attends, tu sais quoi ? Eh ben ça y est, je suis plus SDF. J'ai enfin une adresse où tu peux m'écrire. Alors n'hésite pas, car bientôt je vais faire des vidéos de unboxing sur ma chaîne secondaire, où je vais ouvrir ton courrier en vidéo. Ouais ! Mais quoi ? T'es encore pas abonné à ma chaîne secondaire ? Eh ben t'attends quoi ? Elle s'appelle Where Do Te Parle. Ouais, Where Do Te Parle. En gros, c'est une chaîne où je te parle, où je fais des lives pour discuter en direct avec toi, où je cause au sujet des applis de mon téléphone, et où je réponds au message que tu laisses sur mon répondeur. Eh ben oui, si toi aussi tu veux me laisser un message, eh ben mon numéro, il est dans la description de toutes mes vidéos. Ah ouais, c'est génial et c'est mon numéro perso ! Et tu aimerais voir des vidéos plus souvent ? Eh ben le problème, c'est que ça coûte des ronds. Eh ben ouais, hein. Et vu que Youtube, eh ben il trouve que mes vidéos sont un petit peu trop hard à son go, eh ben ma chaîne, elle est pas monétisée. Oh ! Donc je gagne pas des ronds avec ça. Alors si tu veux m'aider à faire plus de vidéos, tu peux toujours mettre un euro sur ma page Tipeee. Le lien est dans la description. Alors un euro, c'est pas grand-chose, mais si tout le monde le faisait, eh ben ça me permettrait de sortir jusqu'à 3 épisodes par mois. Alors si t'es un vrai fan, ouais ! Eh ben je compte sur toi ! Bon, à part ça, pense à liker cette vidéo et me laisser un petit commentaire, car tu sauras que je lis tous les commentaires. Et si toi aussi, tu veux montrer au monde entier à quel point je suis con, eh bien partage cette vidéo ! Et au fait, je t'ai dit que j'étais aussi sur Instagram. Bah voilà, ça y est, elle s'est dit, et je fais des stories. Beaucoup de stories. Ouais, et des trucs cons. Ouais ! Et pour la musique, comme d'habitude, c'est mon colloque jumeau né qui tatougaille. C'est le mec qui fait de la musique débile complètement à Walp. Eh bien, ces deux albums sont disponibles sur son site. Et d'ailleurs, dans le nouvel album, tu verras même sa teub en gros sur la moindre censure. Hé 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 ! En attendant, hésite pas à le suivre sur Insta, Facebook et Youtube. Putain. C'est collé. Chut ! Chut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501